salut à tous c'est alien et ben écoutez on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour le site footmanager.net et déjà avant de commencer je voulais vous remercier de vive voix pour avoir atteint plus de 2000 abonnés sur la chaîne voilà je profite de la première vidéo je tourne après que ça soit arrivé pour vous remercier de vivre aujourd'hui on va faire un tuto sur la préparation de match il ya une partie de ce tuto que j'avais déjà présenté dans une vidéo je sais plus assez ancienne alors quand on entend préparation match on voit souvent des critiques sur différents forums comme quoi fm ça reste un jeu que la simulation c'est très joli mais que on joue un jeu pour se détendre et qu'on n'a pas envie de se prendre le chou à faire de la préparation match poussé à l'extrême là dessus je suis assez d'accord mais rien ne vous oblige à en faire autant que ce que je vais vous montrer là je vais vous montrer tout ce que je peux vous piocher ce qui vous intéresse il ya moyen de faire de la préparation match assez simplement assez rapidement donc on va commencer par ça comme ça si jamais vous voulez pas vous prendre plus le chou vous irez pas plus loin ensuite faut bien comprendre aussi que là je vais vous présenter des méthodes et des outils mais ça ne vous garantit pas le succès à quoi sert la préparation match est juste à mettre quelques billes de votre côté pour tenter de faire pencher la balance en votre faveur pour faire une préparation simple et rapide le plus simple c'est d'aller dans l'onglet compétition nous intéresse donc là le prochain match c'est un match de série a et on va aller dans l'onglet stats équipe bien alors ce qui va nous intéresser c'est les différents onglets vous pouvez avoir une vue assez globale comme ça directement et s'il ya besoin vous pouvez passer par des choses un peu plus précises grâce à l'onglet ici où vous allez sélectionner ce qui vous intéresse on va commencer par une vue large voilà on voit directement que par exemple je suis une des équipes qui est dans une très mauvaise spirale donc ça ça va intervenir notamment dans mon ambition match et le moral de mes joueurs donc principalement dans des histoires de coaching on n'abordera pas mais imaginons votre adversaire il est relativement à votre niveau mais il est dans une mauvaise spirale ça peut vous donner un avantage et ça peut peut-être vous pousser à presser plus en entrée de match pour justement profiter de son problème de morale ou ce genre de choses au niveau de la forme idem ça va vous servir à voir dans quelle spirale se trouve votre équipe ou votre adversaire vous pouvez avoir quelque chose de plus précis en ayant même forme à domicile ou à l'extérieur voyez c'est quand même quelque chose de très très précis donc je vais pas en faire trop là pour éviter de gâcher du temps de vidéo je vous laisse un petit peu découvrir par vous même le nombre de buts c'est très intéressant pour savoir si c'est plutôt une équipe qui marque beaucoup ou pas ce que je fais en général je vais voir les buts là par exemple on va jouer contre ça sous l'eau je vois que c'est une équipe qui est quand même pas une un foudre de guerre au niveau de l'attaque je regarde souvent les buts sur couffant direct ou indirect ou sur corner en fait ce coup de pied arrêté et là on voit par exemple que clairement mon adversaire qui marque pas beaucoup marque beaucoup sur corner voilà ils ont sans doute pas un très bon tireur de couffant mais ses buts sur corner c'est assez problématique au niveau des buts encaissés on voit que je suis une des plus mauvaise défense et mon adversaire est au même niveau donc ça veut dire que mon principal problème ça va être avant tout soit de les contrées sur leur point fort qui est apparemment corner on va les voir encaissés sur corner en plus nous aussi on a tendance à encaisser beaucoup de buts sur corner ça ça veut peut-être dire que mes réglages sur coup de pied arrêté sont pas efficaces qu'il faut que je prenne le temps de refaire on voit que mon adversaire lui par contre encaisse très peu de buts sur corner donc je ne vais surtout pas mettre préparation match sur l'attaque sur corner par contre si je jouais la c'est milan et bien vu qu'eux ils ont tendance à encaisser beaucoup de buts sur corner et que sur le papier ils ont une équipe sans doute supérieure à moi que j'aurais du mal à me créer des occasions et bien je vais plutôt jouer ce point fort en général un ou deux jours avant le match vous recevez un rapport d'un recruteur sur le prochain de l'adversaire pour avoir ce rapport assurez vous que vous avez quelqu'un qui observe vos adversaires donc vous allez dans observer vous allez dans vos affectations vous cliquez sur observer ça vous fait un tri comme ça et vous assurez que vous avez un onglet sur prochain de l'adversaire j'ai un recruteur qui est chargé d'observer mes adversaires l'idéal ça serait qu'ils soient affectés casseurs après moi j'ai jamais eu le cas où le mec me donnait pas de rapport de match la seule chose c'est que s'il affecté à plusieurs choses comme là et ben sa deuxième recherche va être beaucoup moins efficace si vous en avez qu'un ou deux bas vous n'avez pas trop choix forcément mais très vite il faudrait dégager un spécialiste du rapport adverse au niveau des qualités je dirais que le plus important c'est les notions tactique et les évaluations du joueur bien on retourne dans ma boîte de réception et donc au mon rapport là vous avez un mini résumé d'accord il estime qu'un travail sur les combinaisons offensives c'est une bonne préparation ça peut vous donner une indication ça vous avez un doute si vous voulez pas vous prendre la tête vous suivez mais ça vous oblige en rien à le suivre n'oubliez pas que c'est vous l'entraîneur c'est à vous de faire vos choix en fonction de ce que vous savez moi je pars du principe que vu que mon adversaire est très fort sur les coups de pied arrêtés signifie qu'en plus ils ont une faiblesse défensive je me dis que mon effectif il va être capable peut-être de marquer sur des actions placées donc je vais principalement vu qu'on est dans une mauvaise série qu'on va sans doute subir et donc avoir beaucoup de corners contre nous je vais prendre la défense des coups de pied arrêtés ensuite voyez ici on vous avez déjà un mini résumé qui est assez intéressant puisqu'il vous donne une idée de la formation la plus utilisée par votre adversaire la formation la plus efficace donc c'est à dire celle où il marque le plus de buts et formation contre laquelle il est le plus enclin à être en difficulté tout ça vous oblige pas encore une fois à adapter votre schéma vous pouvez très bien rester sur votre schéma sauf si vous même vous avez par exemple une faiblesse face à l'une des formations qui va utiliser les buts inscrits et encaissés donc en vert c'est les inscrits en rouge c'est les encaissés ça va vous aider à faire un plan stratégique n'oubliez pas que la stratégie ça permet de prendre plus ou moins des risques de jouer plus ou moins haut le bloc etc etc avec les mêmes réglages et une grosse période en première mi-temps entre la 15e et la 30e ou techniquement pour très peu de choses il marque beaucoup on voit que au retour des vestiaires il marque beaucoup donc sans doute l'effet d'un très bon coaching de la part de l'entraîneur adverse mais on voit par exemple qu'entre la 30e et la 45e et passer la 60e en fait ils ont du mal à marquer en fin de mi temps qui suppose qu'ils sont sans doute crevé ou qui joue très défensif en fin de mi temps que vous voyez ils encaissent pas mal de buts en fait en fin de match aussi donc ça peut vous faire amener à vous replier entre guillemets bah voyez en début de seconde période et à partir de la 75e à lâcher les gaz pour tenter de marquer et profiter sans doute d'une faiblesse physique de la part de votre adversaire au niveau des secteurs des passes décisives alors le vert c'est les zones où eux marques et en rouge c'est les zones où eux concèdent à surtout vous emmerdez pas à inverser les choses le côté gauche c'est toujours leur côté gauche d'accord là par exemple ici c'est les buts qu'ils encaissent sur leur défenseur gauche ils peuvent marquer un peu de partout au niveau de la défense on voit que il ya une secteur un secteur où ils sont vraiment vulnérables ici c'est le secteur entre les milieux et la défense centrale donc ça peut peut-être vous inciter à essayer de placer un joueur dans cette zone alors ça peut être un milieu offensif ça peut être un buteur qui décroche ça peut être un milieu qui part du centre mais qui a tendance à monter très vite voyez votre but ça va être tenté d'exploiter cette faiblesse là au niveau du rapide topo sur le type de but on voit que ils concèdent beaucoup beaucoup de buts sur des passes et très peu sur des centres ça veut sans doute dire qu'ils ont des défenseurs ou un gardien qui est très fort sur les ballons aériens et que vous aurez du mal à prendre l'avantage donc vous pouvez garder une formation large mais l'idée ce sera que vous allez exploiter plus le milieu de terrain que les aides donc vous voyez il n'y a rien de très compliqué c'est des indications qui peuvent vous être utiles pour tenter de prendre un avantage voir si vous avez besoin d'adapter votre formation pour x ou y raison mais ça vous donne une indication sur sans doute la stratégie employée par l'adversaire et comment vous pouvez tenter d'exploiter ses forces ou ses faiblesses faut bien comprendre que tout ça bon ça prend du temps voyez là quand même ça m'a pris quelques minutes mais si vous voulez pas vous prendre la tête vous prenez pas la tête vous restez sur la préparation simple vous analysez vite fait les stats d'équipe et puis voilà et surtout ça vous garantit rien malheureusement j'aimerais bien vous dire que forcément si vous faites ça à chaque match ça va vous garantir à chaque fois que ça va faire tourner les choses en votre faveur mais ça il ya des fois vous pouvez rien faire vous pouvez pas empêcher vos défenseurs d'être débiles sur une action de contrer un tir et que ça finisse en but par exemple genre de choses alors maintenant on va passer à un stade entre guillemets encore supérieur d'analyse dans le sens où vous avez quand même des moyens d'aller beaucoup plus loin et c'est libre à vous encore une fois de voir ce que vous voulez faire ici vous voyez vous avez des liens externes donc on va cliquer sur rapport d'équipe donc vous avez bon un petit résumé sur les informations d'équipe ici clairement ça vous fait sortir que la période où ils attaquent le plus entre guillemets ils ont tendance peut-être à être le plus offensif c'est entre la 15e et la 30e que le type c'est plutôt des types de passes donc ça va falloir trouver une façon de contrer ça on peut profiter si je joue très bien mon coaching et que je prends une stratégie ultra agressive en début de match ça peut payer ça veut pas garantir mais c'est quelque chose que je tenterai est ce que l'entrée stratégie est assez offensif qui est en train d'exploiter le milieu de terrain avec un joueur qui désonnera entre les milieux et les défenseurs pour pouvoir exploiter leur faiblesse après vous avez d'autres sur les caractéristiques on voit que leur meilleure caractéristique c'est la puissance donc on peut s'attendre à un match assez haché en quoi ça peut vous aider ça peut vous aider dans vos choix en fait de joueurs pour ce match pour si vous attendez un match engagé éviter de mettre des joueurs qui ont tendance à se blesser ou des joueurs qui manquent de courage donc ensuite au niveau des stats on voit ici vous avez les différents joueurs en forme ce garçon qui est un peu le joueur clé donc c'est sur lui qu'il va falloir un petit peu prendre le temps de regarder on voit que c'est un joueur assez mobile il n'est pas forcément très très bon dans le domaine aérien on voit bon qu'il a une très bonne technique si on pouvait le forcer à tirer de loin ça serait top parce qu'il n'a pas un énorme tir de loin voilà donc lui c'est l'homme clé ensuite andrea conseglie et le gardien il a quand même un super réflexe niveau sortie aérienne il est très correct il a un poil de courage il a du courage des sorties aériennes donc c'est bien ce qu'on s'attendait c'est quand même quelqu'un qui devrait avoir tendance à récupérer des ballons sur des centres voilà ça c'est la première chose maintenant on peut aller beaucoup plus loin dans les profondeurs de l'effectif voyez clairement qu'on s'est glissé un joueur clé ils n'ont pas des défenseurs latéraux de grande qualité surtout à droite on voit clairement que c'est un joueur qui a des problèmes de marquage et de concentration donc c'est clairement la zone qu'on peut exploiter pour bref là vous avez une vue d'ensemble de l'effectif adverse on voit clairement que le milieu offensif gauche et ben comme on s'attendait c'est un des meilleurs joueurs on voit qu'il n'est pas très bon en centre c'est sans doute que c'est un garçon qui repique pour faire une passe là l'idée ça serait en fait de le forcer à rester sur l'aile le plus possible et pour ça éviter de se jeter trop vite l'accompagner et le faire jouer sur son bon pied en fait pour l'empêcher de repiquer voyez c'est quand même pas très très compliqué bon ça demande un poil plus de temps je vous l'admets mais ça fait partie du délire donc tactique on voit ici un résumé des tactiques employées par votre adversaire il ya eu sans doute un changement d'entraîneur parce qu'on que désormais ils ont autant joué en 4 2 3 1 et que depuis ce changement là c'est devenu une équipe bien plus redoutable donc dans les tactiques adverse vous pouvez voir les tactiques qui posent le plus problème donc donc encore une fois vous n'êtes pas obligé de passer 50 heures dessus ou d'aller vérifier à chaque fois c'est à vous de voir personnellement c'est pas un truc que je fais à chaque fois vous pouvez aller voir le dernier match vous pouvez en cliquant là dessus bah avoir temps fort en fait voir comment en fait se sont organisés les temps forts vous pouvez aller voir les buts ça peut être très intéressant par exemple d'aller voir les buts ensuite les infos diverses ça j'avoue je m'en sers très très peu ce que vous pouvez aller voir c'est les buts parce que là vous avez vraiment le détail bien plus explicite que sur le petit rapport de comment ça s'organise et on voit que le but clairement ça va être un bas de faire une place en proche de la surface en fait voilà il ya très peu de tirs qui sera de loin vous craignez pas grand chose sur des tirs de loin entre guillemets on voit aussi qu'ils concèdent beaucoup de pénalty ainsi pénalty concédé c'est beaucoup donc ça peut venir sans note du profil des joueurs et ça peut vous aider en peut-être à vous à tenter par exemple de faire plus de dribbles que de raison ou à choisir des joueurs de profil assez technique si vous en avez pour essayer de les provoquer dans la surface la comparaison que vous pouvez regarder c'est au niveau de la taille moyenne au niveau du poids parce que ça ça va intervenir notamment dans tout ce qui est coup franc corner ce genre de choses écoutez donc vous allez voir un petit peu et une fois que vous avez globalement une grosse idée là quand même là vous avez une grosse grosse idée de votre plan c'est à vous de faire vos décisions est ce que je veux rester sur mon schéma comment je peux organiser les choses pour essayer de prendre un avantage bloquer leurs joueurs etc mais grâce à ça vous avez globalement une idée de la confrontation qui vous attend encore une fois vous n'êtes pas obligé de faire aussi aussi détaillé là on est arrivé au level où vraiment vous voulez rentrer vous imprégner au maximum du jeu profiter au maximum de la chose mais que forcément ça ça prend un temps vous savez ça il peut y avoir d'autres facteurs qui vont vous influer dans vos choix ces facteurs c'est assez simple c'est déjà la composition de l'équipe adverse c'est ensuite la météo et l'arbitre on va commencer par l'histoire de composition de l'équipe adverse alors on est sur l'effectif adverse et quand je parle de composition ce qui va pouvoir intervenir bien ce sont les suspensions et les blessures au premier coup d'oeil grâce aux infos effectifs on voit déjà qu'ils ont leur défenseur central qui est suspendu donc cette absence elle va peser on va aller voir ils vont sans doute mettre en ti pour remplacer cannaverro qui est suspendu ils n'ont pas énormément de choix puisqu'il ne reste que peluso et gazi et acerbi qui revient de blessure donc acerbi on voit qu'il manque de vitesse ce qui peut vous influer par exemple en choisissant de mettre un profil de joueurs offensif très rapide pour essayer de le prendre à défaut et gazi un problème de vitesse et d'accélération donc idem idéal c'est quand vous êtes face à des défenseurs lancé de mettre un joueur entre les lignes pour faire des passes ou un joueur qui décroche et d'avoir un joueur qui va partir dans le dos des défenseurs et profiter d'une vitesse et du décalage pour les prendre à revers vous voyez vous faites rapidement le tour des blessés des suspendus pour voir ce qui peut tourner en votre faveur là clairement il leur montre un défenseur central donc ça donne à une autre raison de penser que ce qu'il faut que je fasse avant tout c'est les empêcher de marquer puisque vu que leur défense sera sans doute moins solide que d'habitude j'aurai plus de facilité à marquer donc pour moi c'est inutile de travailler cet aspect là où ça après c'est libre à vous si vous décidez au contraire d'appuyer sur ce point faible c'est votre façon de gérer vous n'êtes pas obligé d'avoir le même style managerial ou les mêmes décisions que moi c'est juste des exemples la composition de l'effectif adverse elle peut intervenir dans vos choix notamment au niveau de la composition de votre équipe ou de la façon dont vous allez vous organiser tactiquement pour répondre à l'exigence du match on va revenir à la page d'accueil je vous ai parlé de l'histoire de la météo pourquoi c'est important parce que la météo ça peut venir contre un schéma tactique là on va regarder voyez on a un peu de vent et de la neige avoir du vent déjà c'est pas l'idéal sur des centres et des corners la neige ça va impacter sur autre chose c'est sur le choix du style de joueurs la neige forcément ça va venir gâcher un peu le côté technique vos dribbles ils seront moins efficaces c'est plus un combat de gladiator idem c'est comme la boue là le combat de gladiator en soit c'est avant tout sur des qualités physiques sur la détermination ce genre de choses donc ça ça va venir impacter peut-être que vous allez pour ce match prendre des joueurs moins techniques mais qui ont le profil qui va mieux correspondre aux exigences du match prenez bien compte de la météo parce que ça impacte beaucoup sur sur les vaux choix en fait de stratégie tactique par exemple on ne joue pas de la même façon lorsque les conditions sont idéales ou quand les conditions c'est très mauvaise notamment au niveau du jeu de passe de la longueur du jeu de passe ou ce genre de choses la difficulté au final ça va être de faire entre guillemets le condensé de toutes ces informations une histoire de compromis maintenant l'arbitre ça viendra plus en match sur l'intensité des tacles que vous allez soumettre notamment les consignes d'opposition que vous allez choisir pour avoir une idée vous allez dans compétition vous allez dans série 1 et vous allez voir arbitre ce qui va venir jouer c'est la tendance à dégainer des arbitres imaginons que dans le match j'ai carmine rousseau paolo taglia viento c'est des arbitres qui ont quand même tendance à sortir beaucoup de rouge pas mal de jaune vu que c'est des arbitres qui dégainent ce que vous pouvez faire déjà évitez vous même de tacler trop durement vos adversaires pour éviter de concéder des coups francs et des cartons et à l'inverse demandez à vos joueurs peut-être de dribber plus de provoquer plus balle au pied pour justement profiter d'avoir plus de coups francs et ou mettre des cartons déjà la première chose à en retenir et encore une fois c'est que je vous ai présenté tous les moyens à votre disposition vous le faites en fonction du gameplay que vous voulez vous imposer faut jamais perdre de point de vue que ça reste un jeu et qu'avant tout faut que vous y trouviez votre plaisir voilà c'était la petite phrase bisounours toujours en résumé commencer par aller voir les stats et équipes regarder la météo puis passer aux détails du rapport si vous voulez aller plus loin je voulais remercier tous ceux qui interagissent avec moi je voulais remercier tous ceux qui n'interagissent pas avec moi mais qui sont toujours présents qui sont juste là et en fait qui font en sorte que la chaîne continue tourner aussi bien malgré toutes les périodes d'inactivité qu'on a pu avoir et je voulais aussi remercier tous ceux qui via l'IMP me soumettent en fait des idées de tuto n'hésitez pas si vous en avez je peux pas penser à tout soit me donne des conseils sur le tournage sur le montage sur ce qui va bien ce qui va pas sur la durée machin tout ça c'est grâce à vous qu'on est passé au début de tuto méga long à des tuto plus court ou au maximum c'est 20 minutes et clairement ce message passe mieux je vais pas faire plus long sur le blabla je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux je vous dis à la prochaine pour un tuto je sais pas encore sur quoi ça sera bon on verra bien ciao ciao